Quand je revois ma manière d'aborder un rôle il y a, je ne sais pas, 20, 25 ans, j'en ris beaucoup. Rejoindre cette troupe, cette maison dont l'histoire est tellement longue, prestigieuse, je crois qu'on ne peut qu'être à la fois très fier et gravement touché par ce moment. Jean-Claude Dros, c'était Thierry Lafrande, un feuilleton qui se faisait dans les années 60. C'était un héros puisqu'il y en avait peu à la télévision. Pour un enfant de 10 ans, 11 ans, c'était quelqu'un au travers où on se reconnaissait. On jouait avec les frondes dans les cours de l'école, dans les rues. Et 30 ans après, tous ces petits feuilletons, ça fait un petit peu plaisir de le revoir ici à la Coupe des Françaises. Quand on prend les mesures comme ça de haut, la taille et puis la largeur, je pense irrésistiblement aux croque-morts qui suivent toutes ces futures victimes et qui les mesurent pour communiquer au menuisier local. Non, c'est quand même pas l'usage, je crois, qu'on va en faire. Jean-Claude Dros, vous êtes alors le dernier né, le dernier arrivant ici à la Comédie Française, à 60 ans, c'est pas mal. Oui, le petit dernier, la jeune recrue, oui. C'était un rêve. Le vieux dernier. C'était un rêve d'enfant. Ah oui, je crois bien, je crois bien. Pour moi, c'est un remue-ménage complet, un complet de fond en comble, branle-bas, et je ressens comme, oui, comme une renaissance, comme un commencement. Ce plateau, je ne l'ai pas encore foulé, ça c'est un... Voilà, alors on va attendre le moment où... Pas toujours pas. Non, 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 il faut éviter, c'est de son... Un plateau, c'est sacré, un plateau. Il faut, il faut, voilà, il ne faut pas y poser son empreinte comme ça, de façon possessive, ça. Non, non. Est-ce qu'il y a un rituel lorsque l'on arrive ? Est-ce qu'on se doit d'aller saluer tout le monde ? Est-ce qu'il y a une... Au moment de la signature, oui, il y a un petit... C'est pas protocolaire, c'est pas non plus à la bonne franquette, mais il y a un moment un peu solennel, très formidable. C'est pas une signature comme une autre. Vous aviez un peu le trac ? Ah oui, je me sentais, mais je me sentais comme un petit garçon. Enfin, ça m'a renvoyé à... Je crois que c'est le moment le plus beau, parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Enfin, je veux dire, c'est comme... Pas avant un mariage ou une chose très importante dans une vie. Ben oui, c'est une... Ça a été un moment très important. Et puis maintenant, j'ai hâte de commencer les répétitions. Alors Jean-Claude Douaud, depuis que vous êtes tout jeune, vous avez joué, je n'ose pas dire dans combien de pièces, tellement la liste est impressionnante. Vous avez même dirigé certains théâtres. Et quand on prononce votre nom, toujours inlassablement, alors on a Thierry Lafronde, qui a fait le bonheur des téléspectateurs il y a maintenant presque une quarantaine d'années. 35. 35 ans, voilà. Est-ce que ce n'est pas une image trop forte ? Est-ce que parfois vous en avez assez d'avoir cette image superposée ? Oui, alors c'est étonnant, bien sûr, qu'au début, pendant les dix premières années, l'emprise du personnage était telle que c'était un peu difficile à gérer. Et puis cette amitié qui a perduré, comme ça, de la part des gens, tous les jours, tous les jours. Il y a des gens qui me disent leur amitié, etc. Donc ils m'en parlent. Ils me parlent d'abord de leur enfance, parce que tous ces anciens enfants, maintenant, ont des enfants humains, etc. Et ils évoquent cette période avec beaucoup de chaleur. Alors vraiment, je crois qu'il serait tout à fait anormal, et puis indécent, je dirais, d'avoir moi-même un personnage de... Je n'ai pas un problème d'image par rapport à cela. Mais peut-être que je me suis, comment dire... J'ai rendu plus sévère, voilà, c'est une exigence. J'ai peut-être rendu plus sévère ma relation au métier. Et pourquoi ? Pourquoi, d'après vous ? C'est une réponse, disons, d'autodéfense, probablement, à l'emprise de ce qui s'est passé avec Thierry Laffont. Quand je revois ma manière d'aborder un rôle, il y a, je ne sais pas, 25 ans, j'en ris beaucoup, parce que je découvre quelqu'un qui travaillait à la séduction. Et alors, et maintenant, vous travaillez comment ? Je ne m'en occupe pas. Pas du tout ? J'évite. Alors vous disiez très joliment, je n'ai pas l'impression d'une consécration, j'ai l'impression de tout recommencer. Oui, les gens réagissent très gentiment. Enfin, ils ont l'air d'être contents à l'annonce de cette nouvelle. Et je suis d'autant plus heureux de venir dans cette maison pour un premier projet de création. C'est une très belle pièce qui s'appelle l'île morte de René Zand. Le contrat que vous avez signé, c'est un contrat pour un an, pour deux ans ? C'est un contrat à durée indéterminée, mais il y a une porte de sortie. Et donc vous vous dites... Moi, non, je ne viens pas reculant. Je ne viens pas reculant. Vous espérez rester si longtemps ? Je vais jusqu'à mon dernier souffle, je ne crains pas de le dire. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada